Nous on a traité la question de la ville en fait comme un personnage pratiquement. Le personnage principal Dominique Blanc et le personnage, disons le personnage secondaire, c'est la ville d'une certaine manière. Et à partir du moment où on a dessiné la silhouette du personnage principal, on avait intérêt à être assez méticuleux et très précis dans la représentation du monde contemporain. Ce qui nous importait beaucoup en fait de montrer ce monde-là avec le maximum d'objectivité finalement. L'action ne se situe pas vraiment à Paris, un train mureau, mais plutôt dans la périphérie, dans tous ces endroits, dans tous ces lieux qui sont un peu oubliés par Dieu, disons, et qui d'une certaine manière ont quand même une vraie beauté, une singularité extrême. Ce qui nous est paru évident tout de suite qu'avec Dominique Blanc, qu'il pourrait incarner le personnage qui nous intéressait. Ce n'était pas la Dominique Blanc qu'on a l'habitude de voir tellement qu'il nous intéressait. Ce qui nous intéressait déjà c'était la puissance de feu de Dominique Blanc, c'est-à-dire comédienne absolument extraordinaire. On avait envie de jouer avec elle vraiment, d'installer quelque chose de très vivant, de très fluctuant et de très profond. Donc on a commencé à se voir régulièrement et on a parlé exclusivement du personnage qu'on a construit ensemble vraiment. La chose s'est faite comme ça, sur le même principe, c'est-à-dire en lui montrant des extraits de films, en disant voilà ce petit bout nous intéresse, parlons-en. On a regardé des choses très très différentes, des choses très variées, des mangas, des choses qu'elle n'avait jamais regardées spécialement, qui n'étaient pas spécialement quelque chose qui l'intéressait. On a regardé Ghost in the Shell par exemple. On a dit voilà pour nous il y a quelque chose du personnage dans le personnage de ce dessin animé. Son rapport au monde, son rapport à la ville, son rapport à l'intimité, sa puissance aussi et sa silhouette. Donc il y avait toute cette construction qui se faisait par accumulation, par les choses qu'elle nous renvoyait et puis la manière d'un jeu comme ça de construction, de pâte à modeler, on a fabriqué les choses. Mais je crois qu'on n'aurait jamais pu faire ça avec une autre personne que Dominique Blanc. Ça nous paraissait de plus en plus évident à mesure qu'on avance dans le travail que ça pouvait se faire qu'avec elle. C'est la chose qui compte beaucoup pour nous et bizarrement, quand on travaille sur un projet, c'était le cas pour Dancing d'ailleurs, on avait la musique, on savait quelle musique on allait mettre sur le film. Il s'agissait de Gérard Griset et la musique et le chantier scénarique se faisait la courte échelle. Quelque chose qui avait avant les images, je dirais même. Et de la même manière, le chantier musical de l'autre a démarré très, très, très en amont. On a besoin d'entendre avant de voir à quoi va ressembler l'univers du film. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui vient vraiment tout à la fin, une fois que le film est monté, etc. La chose s'est construite vraiment simultanément. C'est très important pour nous d'essayer de trouver la sonorité du film. Les images sont, c'est intéressant les images, mais pour nous, elles n'existent qu'à de moitié. Si on ne résout pas la question de leur son. ... ... ... ... ...